Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie du DS2. Alors on a un système masse-ressort tout simple. Et on va communiquer à ce masse-ressort une vitesse non nulle à partir de sa position d'équilibre. Donc ça c'est possible si on prend un petit marteau par exemple, comme ça représentait, et on donne un petit coup sur la masse qui va du coup acquérir une vitesse en très très peu de temps. Donc nous on va considérer que c'est instantané. Alors il y a trois questions. Premièrement, établir l'équation différentielle. Deuxièmement, la résoudre. Et troisièmement, tracer le plus proprement possible Z2t. Donc je vais traiter les trois questions dans la foulée. Donc c'est un exercice type exercice d'oral. Vous avez, ça se fait en un temps raisonnable, et puis il n'y a pas beaucoup de questions. A la limite, j'ai envie de dire qu'il n'y a qu'une seule question dans cet exercice, c'est de déterminer Z2t. Alors on va démarrer. Alors commençons. Je prends le bon. Voilà, partie D. Alors le nom de cette partie c'est percussions sur un Mars ressort vertical. Alors je vais faire un schéma, bon en fait je ne vais pas faire le schéma, je vais le copier-coller. Ça va être plus simple. Voilà, donc j'ai repris le schéma. Donc évidemment ça, dans une copie, vous ne pouvez pas le faire. Évidemment je le fais parce que c'est plus simple pour moi. Je vous rappelle que la masse est ponctuelle, on fait de la mécanique du point. Évidemment moi je vais représenter un petit rectangle parce qu'on voit quelque chose tout simplement. Donc ça c'est la masse. Et je vais repérer par Z l'altitude de cette masse. Donc comme elle est ponctuelle, je décide que l'altitude de la masse est l'extrémité du ressort. On commence la méthode. Donc je vais prendre un référentiel. terrestre, supposé galiléen. Ensuite, le système, ça va être simple puisqu'il n'y a qu'une seule masse. Donc je n'ai pas le choix. Donc c'est la masse, petit m, qui est accrochée. Bon là il n'y a aucune ambiguïté. Le bilan des forces, je vais le représenter. Vous avez évidemment le poids qui agit vers le bas. Et vous avez la tension du ressort, la force de rappel du ressort disons, qui certainement est vers le haut pour empêcher la masse notamment de tomber. Le marteau n'exerce aucune force sur le système. En fait, il va exercer une force à l'instant t égale 0, une force infinie en quelque sorte. C'est une percussion. Très grande force pendant une durée très courte. Ce qui veut dire que je ne l'inclue pas dans le bilan des forces. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Il n'y a que deux forces qui agissent sur mon système. C'est la force de rappel du ressort et le poids. Je néglige les frottements, je néglige la poussée d'Archimède. Voilà, donc je vais commencer par le poids. Le poids, c'est MG, tout simplement. Et l'accélération d'apesanteur, elle est vers le bas. La force de rappel du ressort, c'est moins K. Donc là, je reprends le cours. Et je prends la longueur du ressort. Alors, la longueur du ressort, faites attention. C'est l'axe vertical et ascendant. Donc ce que je vais faire, c'est prendre la plus grande altitude, moins la plus petite. Donc ce que je fais d'habitude pour convaincre, c'est que je fais un axe. Et je demande... Alors, du coup, ici, l'axe s'appelle Z. Z, la coordonnée. Donc, que vaut la distance AB ? C'est ZB moins ZA. Et bien, je fais exactement la même chose, sauf que l'axe, il est vertical et ascendant. Donc ici, ça va faire 0, puisque l'altitude de ce point, c'est 0. Donc ça correspond à l'altitude de ce point. Moins... Moins quoi ? Moins Z. L'altitude de... Là où est la masse ? Moins L0. Et le U extérieur, le U extérieur, c'est un V... Donc je ne vais pas le noter sur le schéma, je vais juste le dire. U extérieur, il est vers le bas. En effet, quand je suis... Si je me mets du côté de la où est la masse, l'extérieur du ressort, quand je suis de ce côté-là, vous voyez bien, c'est ici, là où je la souris, et bien, c'est vers le bas. Donc à l'opposé du vecteur Z. Donc je mets moins E de Z. Donc là, pour le vecteur, j'utilise la notation qu'on utilise habituellement, enfin, des physiciens. En sciences industrielles, vous noteriez ce vecteur comme ceci. Donc chaque notation a son avantage, mais ça ne reste qu'une notation. Ça, il ne faut pas l'oublier. PFD. C'est la partie, j'ai envie de dire, la plus simple et la plus importante, puisqu'on écrit l'équation du mouvement. Donc c'est P plus F. Et je projette selon l'axe OZ. Puisqu'il n'y a que sur cet axe-là qu'il se passe quelque chose. Donc ça fait MZ seconde. Alors le poids, ça fait moins Mg. Alors pourquoi ça fait moins Mg ? Parce que le poids, je l'écris ici, c'est moins Mg suivant E2Z. Je vous remonte le schéma. L'axe DZ, il est ascendant. Le vecteur accélération d'apesanteur, il est dans l'autre sens. Il est comme ceci. Le vecteur accélération d'apesanteur. Et donc forcément, ça vaut moins Mg suivant E2Z. Donc ça donne ça. Et je recopie. Donc ça fait plus K. Le moins et le moins là se simplifient. Ça fait moins Z moins 0. Et je vais réarranger l'ensemble. Ça fait Z seconde plus K sur M fois Z. Alors pourquoi ça fait K sur M ? Parce que j'ai divisé par M. J'ai un moins K, le moins KZ sur M. Je le passe de l'autre côté. Ça donne ce terme-là. Et il me reste quoi ici ? C'est moins G moins K sur M L0. Voilà. Donc là, j'ai l'équation différentielle. Donc j'ai répondu à la question. On va résoudre cette équation différentielle. Et avant cela, je vais identifier, je vais dire que ce terme-là, c'est oméga 0 carré Z équilibre. Donc je la mets sous forme canonique. Et ce terme-là, je vais dire que c'est oméga 0 carré. Donc du coup, oméga 0, ça vaut racine de K sur M. Donc ça, vous êtes habitués. Et le Z équilibre, ça fait moins G moins K sur M L0. Attention, là, vous avez vu que j'ai, lorsque j'ai mis la parenthèse, j'ai mis un plus ici. Là où je bouge la souris. Parce que j'ai mis le moins 1 en facteur. Et oméga 0 carré, je vais dire que c'est K sur M. Je préfère les noter comme ça. Et on voit tout de suite que ça se ça s'arrange bien. Ça donne moins L0 en Mg sur K. Donc là, je vous laisse si vous n'êtes pas convaincus faire le détail des calculs. Donc mon équation que je dois résoudre, elle va être sous la forme donc c'est la question 2. Donc on doit résoudre on doit résoudre Z seconde plus oméga 0 carré Z égale oméga 0 carré Z équilibre. Et avec comme condition initiale Z point égale moins plus V0 puisque je vais communiquer une vitesse ascendante lorsque je donne le petit coup de marteau et on part de la position d'équilibre. Voilà. Donc je dois résoudre ce truc là. Et bien on connaît la solution puisque là vous reconnaissez l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique et ça donne Z de T égale donc je vais faire apparaître deux constantes et on n'oublie pas le Z équilibre. Alors pour déterminer les constantes on utilise les conditions initiales pour déterminer A et B on utilise les conditions initiales et les conditions initiales en fait elles sont là. Donc commençons avec la première Z de 0 ça vaut Z équilibre mais ça vaut aussi donc ça c'est la lecture de l'énoncé d'après l'énoncé tout ça. C'est en gros je sais lire donc je sais écrire cela. Et Z ça vaut aussi regardez on a l'expression qui est au dessus ça vaut A cosinus de 0 plus B sinus de 0 plus Z équilibre et cosinus de 0 ça vaut 1 sinus de 0 ça vaut 0 et j'en déduis que que forcément la constante A elle vaut 0 je vous laisse vous convaincre de ça en effet le Z équilibre se simplifie le B n'apparaît pas puisque je multiplie par 0 et je me retrouve avec A égal 0 donc ça c'est pour la pour la constante A ensuite on calcule la dérivée alors la dérivée ça fait moins A oméga 0 sinus oméga 0 t plus B oméga 0 cosinus oméga 0 t quand je dérive Z équilibre ça fait 0 j'évalue Z.0 ça vaut V0 d'après l'énoncé mais ça vaut aussi moins A oméga 0 alors là je détaille beaucoup vous pouvez aller un petit peu plus vite évidemment surtout si si vous commencez à être bien habitué à ce genre de calcul on peut aller un tout petit peu plus vite c'est pas gênant et j'en déduis que B ça vaut V0 sur oméga 0 voilà ben finalement j'ai je l'ai ma solution donc Z de T ça vaut A est nul donc il reste V0 sur oméga 0 sinus oméga 0 t plus Z équilibre et je rappelle ce que vous avez l'équilibre c'est moins L0 moins Mg sur K et oméga 0 c'est racine de K sur N voilà donc là j'ai répondu à la question et j'ai il ne reste plus qu'à tracer la courbe voilà donc on va tracer la courbe bon ça va être assez simple donc je rappelle l'expression de Z de T c'est V0 sur oméga 0 sinus oméga 0 t plus Z équilibre qui est négatif c'est important pour le tracer c'est important mais c'est pas si vous oubliez c'est pas très grave pas très grave donc Z équilibre et oméga 0 ça j'ai déjà donné précédemment l'expression ce qu'on va faire c'est tracer les axes je prends un petit peu de place donc l'axe vertical ça va être Z l'axe horizontal ça va être le temps bon ça c'est le temps ça c'est Z je vais placer Z équilibre par là et l'amplitude c'est V0 sur oméga 0 donc je sais que je vais aussi entre la valeur maximale donc c'est V0 sur oméga 0 plus Z équilibre que je vais mettre ici et la valeur minimale je remplace le plus par un moins tout que je vais me retrouver par ici on va placer ces deux courbes là enfin les limites de la courbe donc je sais que ma courbe va osciller entre les deux traits que j'ai tracé et je vais également placer la valeur moyenne voilà je vais également placer la valeur moyenne et ensuite je trace la courbe je l'ai tracé en rouge je sais que je démarre avec de la position d'équilibre et je démarre avec une vitesse V0 ascendante disons là j'ai pris V0 positif et je vais faire une fonction synzoïdale je vais faire un tracé correct et ainsi de suite donc c'est pas la peine de faire 50 000 périodes on comprend vite de quoi comment ça marche alors ce que j'ai gradué pour l'instant c'est l'axe des ordonnées donc c'est bien également que je gradue l'axe des abscisses pour le temps donc ce que je vais faire c'est je me rends compte que la courbe elle est quand même censée atteindre la limite donc je reprends je vais placer la période et donc ça va me permettre de de graduer l'axe des abscisses vous pouvez également remarquer que la période je vais la retrouver également ici ici c'est zéro pourquoi ? parce que je pars de z équilibre et quand je reviens ici à ce niveau là je me rends compte que je l'ai mal placé voilà donc ici j'ai la période en effet lorsque je reviens à ce niveau là et bien je suis exactement dans la même configuration donc c'est ça la période je la vois également à ce niveau là la période et on rappelle que la période c'est 2pi sur méga zéro donc c'est 2pi racine de m sur k voilà normalement là j'ai tout bien indiqué les deux axes sont gradués on a l'allure de la courbe on a les conditions initiales qui sont qui sont bien respectées on a z de zéro c'est bien z équilibre on a bien une vitesse non nulle positive voilà donc je n'ai rien oublié sur mon schéma donc voilà pour cette partie c'était une partie assez simple qu'on pouvait traiter rapidement je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501